La dernière image qu'il restera de Cristiano Ronaldo sur un terrain de coupe du monde est un joueur abattu, en larmes, devant les yeux de sa femme Georgina Rodriguez, effondré en tribune. Une nouvelle fois alignée sur le banc des remplaçants par son entraîneur Fernando Santos au moment d'affronter le Maroc lors de la plus prestigieuse des compétitions de football, la star portugaise furent léguées à une place indigne de son statut. Son entrée à la 51e minute n'a pas suffi. Alors que le Portugal était déjà mené au score par le Maroc, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas réussi à retourner le match. Résultat, une élimination surprise du Portugal dès les quarts de finale, 1-0, et une très certaine retraite internationale qui laissera un goût amer à celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur au monde. Il faut dire que Cristiano Ronaldo n'est pas arrivé au Qatar dans les meilleures dispositions. En conflit avec son club de Manchester United, avec qui il a décidé de rompre son contrat au beau milieu du mois de novembre, il a débuté son ultime aventure internationale dans la peau du premier joueur de l'histoire à participer à un mondial sans être affilié à aucun club. Une nouvelle ligne au palmarès de Cristiano Ronaldo, même si celle-là, il s'est ne serait bien passé. Cristiano Ronaldo, la douloureuse descente aux enfers son apparence physique a même choqué certains fans. Si l'ancien capitaine du Portugal dira qu'il s'est ultra préparé physiquement pour ce qui allait être son jubilé avec la sélection portugaise, il est surtout probable que l'année infernale qu'il a vécue se répercute sur son apparence. Car Cristiano Ronaldo a connu plusieurs périodes difficiles ces derniers mois. Que ce soit sportivement ou en dehors des pelouses, au cœur de sa vie de famille. Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont dû faire face à la plus difficile épreuve de leur vie, la mort d'un enfant. Le couple attendait des jumeaux Mélone II est mort-né quand la petite fille a survécu. Une expérience traumatisante et un deuil que le joueur porte sur lui depuis ce temps. Pire, son club, Manchester United, qui l'a depuis quitté, ne l'aurait pas soutenu pendant cette terrible épreuve. Si l'on essayait de me forcer à partir, oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je mène aux fiches, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, a confié la star en novembre au journaliste Pierce Morgan sur la chaîne Toc Télévisions. Au terme de cette année difficile, l'enfer s'est poursuivi au Qatar. Alors qu'il était titulaire lors des trois premiers matchs, pendant la phase de groupe, et qu'il a ajouté un but de plus à son incroyable palmarès lors de la première rencontre, son coach ne lui a plus fait confiance dès que la compétition s'est corsée. Il n'a pas joué une seule minute lors des huitièmes de finale, et n'est qu'à au milieu de la rencontre perdue face au Maroc en quart de finale. De quoi finir en larmes, totalement inconsolable. Georgina Rodriguez peut en témoigner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501